Il y a une très grande panoplie de personnes qui ont travaillé, mais chacun à leur niveau. Et au tout début, je voulais remercier la ministre de la Culture, Mme Marie-Laurence Lasset, qui a travaillé avec la Smithsonian sur ce projet et qui a été lancé le 1er juin dernier. Donc, je dois aussi remercier le ministre du Tourisme, M. Patrick Delato, qui a beaucoup travaillé aussi avec Richard Curran de la Smithsonian, pour aménager l'architecture institutionnelle qui a permis de travailler dans le cadre de ce projet. Mais, à part ces responsables qui ont mis en place le projet dans le cadre d'une coopération, je dirais exemplaire, Donc, il y a tout un ensemble de gens qui ont rendu ce rêve possible. Le rêve de protéger ce qui reste de notre patrimoine culturel après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Donc, a été rendu possible et par beaucoup, qui sont par des milliers de gens. Donc, déjà, Mme Marie-Laurence Desrosiers va parler des premières opérations de sauvetage par les employés même du centre d'art qui ont pris le risque. Mais, on parle du centre d'art aujourd'hui. Mais, on a défini déjà une vingtaine de projets spéciaux et on sait que le centre a à peu près 50 000 objets en vue pour la restauration et pour le sauvetage. Le centre d'art est né dans les années 40 et est la plus ancienne et la plus prestigieuse institution culturelle haïtienne. Son histoire débute avec l'arrivée de De Witt Peters, un Américain artiste à 16 heures, venu ici pour enseigner l'anglais. Avec ses amis intellectuels et artistes haïtiens, comme Philippe Tobie-Marslin, il sillonna les campagnes et il découvrit une culture vivante et originale et un réservoir de talents méconnus et inexploités. L'immensité des artistes qu'ils découvrirent dans ces virées les poussa à fonder une galerie-école, le centre d'art. Dès ses débuts, l'histoire de cette institution se confond avec l'histoire de l'art de ce pays. Elle est au centre de tout et favorise la découverte et l'épanouissement d'Hector Hippolyte, Rigaud-Benoît, Castrabasile, Georges Liotto, Lucienier, Antonio Joseph, Jasmin Joseph. Pour ne citer que cela. Le centre d'art développa une clientèle internationale de collectionneurs de haut niveau qui garantirent au centre et à ses artistes une renommée internationale et une indépendance financière. Sous la direction de Francine Murat, le centre continua de favoriser l'éclosion de talents et nous donna Édouard Duval-Carrier, Lionel Saint-Éloi, Bertrand Chenet, Paul-Fleuf Gardère, Jaurélu Joseph et tant d'autres. Le centre d'art est aussi à l'origine de la création du musée d'art haïtien et des fresques de Sainte-Trinité. L'amitié qui liait Mgr Vauveli de l'église épiscopale à De Witt-Peters favorisa ses projets dont le but était de garder en Haïti une partie de ce fabuleux patrimoine. Ainsi, la collection à l'origine du musée d'art du Collège Saint-Pierre est un don du centre d'art et comporte des chefs-d'oeuvre de Hector Hippolyte, Wilson Bigot, Préfète Dufault, Rigot-Venoir, etc. Et les fresques de Sainte-Trinité furent peintes par les artistes du centre d'art. Le centre a, dès son origine, grâce à la vente d'oeuvres Baudard exceptionnelles et à leur mise en valeur, sans aucun autre support financier, réussi à remplir sa mission et à durer. Il a servi de lieu de rencontre et de travail à toutes les générations d'artistes depuis sa création jusqu'au séisme de 2010. Après de Witt-Peters, Nancy Murat a su, pendant des années, garder le niveau d'excellence qui avait existé au début, tout en gérant le centre avec une gentillesse et une discrétion qui mettait tout le monde à l'aise. Et si le centre était devenu, à la fin, un fardeau trop lourd pour elle, nous ne pouvons qu'admirer l'effacement et le dévouement de cette exceptionnelle directrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !